Le monde du football est réuni à Bangkok, en Thaïlande, pour le 74e congrès de la FIFA prévu ce vendredi. Occasion pour Emmanuel Adebayor d'évaluer les chances de son ancien club, le FC Arsenal, en course pour le titre de champion d'Angleterre cette année. Que cela nous plaise ou non, nous savons tous à quel point les joueurs d'Arsenal sont bons. Mais encore une fois, n'oubliez pas qu'ils sont très jeunes, ils ont encore besoin de quelques joueurs d'expérience. Vous voyez que Man City était derrière, mais grâce à leur expérience, ils ont une équipe qui a déjà gagné le championnat. C'est donc plus facile, vous savez, quand vous êtes dans une situation difficile, le joueur expérimenté dirige l'équipe en lui disant les gars, on peut le faire, continuons à aller de l'avant. Interrogé sur l'avenir du français, Kylian Mbappé, l'ex-capitaine des éperviers du Togo, a juste donné son avis. Mbappé est un joueur de classe mondiale, il l'a prouvé en remportant la Coupe du Monde, en gagnant tant de titres avec le Paris Saint-Germain en France, en jouant un football incroyable en Ligue des Champions. Aujourd'hui, c'est à lui que revient le choix. Tout le monde sait que la Première Ligue est le meilleur championnat au monde, il a eu une chance de jouer la Liga, mais maintenant le choix lui revient. Je ne peux pas le conseiller, mais nous devons tous respecter sa décision. Nous souhaitons bonne chance à tous les amoureux du football. Il devrait s'assurer que, où qu'il aille, qu'il se contente de jouer son football et de profiter de sa vie. Jeudi, un match d'exhibition a opposé la FIFA à d'ancienne gloire du football mondial à Bangkok.